Bonjour à tous, merci d'écouter cette deuxième partie de ce que j'ai intitulé « La brève histoire de notre intérêt pour l'autre ». Le philosophe suisse Chavan a créé l'ethnologie en 1787 et on dispose donc désormais d'un outil pour penser l'être humain dans sa globalité et dans sa diversité. En lien avec la création de l'ethnologie, cette nouvelle science dévolue à l'étude des sociétés primitives, un petit texte important va paraître en 1800. Il est dû à la plume de Joseph-Marie de Gérandeau et il s'intitule « Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages ». Ce qui est important dans ce livre, c'est qu'il jette les bases principales de ce qui constituera plus tard la spécificité de la démarche ethnographique. Gérandeau affirme en effet que le premier moyen pour bien connaître les sauvages, c'est de devenir en quelque sorte comme l'un d'entre eux. En cela, il anticipe de plus d'un siècle la règle d'or de l'observation participante dont je parlerai un peu plus tard. À partir de là, la curiosité et même l'intérêt pour les autres peuples ne cesseront plus. Pendant tout le XIXe siècle, diverses associations et sociétés savantes à caractère ethnologique verront le jour, tout comme les premiers musées consacrés à l'art et au mode de vie des sociétés primitives. Lorsque Chavann crée le terme « ethnologie », il l'utilise pour désigner la science dévolue à l'étude des peuples primitifs. Or, si la volonté de s'intéresser véritablement à ces peuples est bien présente tout au long de l'œuvre du philosophe suisse, un de ses objectifs déclarés est aussi d'aboutir à une véritable science de la classification hiérarchique des races humaines. Le terme « race » qui est employé ici n'est pas anodin, et une bonne partie de la littérature scientifique des XVIIIe et XIXe siècles est émaillée d'affirmations et du jugement qui heurtent à juste titre notre sensibilité contemporaine. Il faut bien le reconnaître, la science de cette époque n'a pas échappé au piège de la distinction des races humaines et partant de leur hiérarchisation, au point que beaucoup considèrent alors comme synonymes les termes « ethnologie » et « raciologie ». La race apparaît clairement comme le concept clé de cette nouvelle discipline, comme l'idée sur laquelle on va pouvoir fonder une échelle de la civilisation, au bas de laquelle le sauvage voisine avec le singe anthropoïde, tandis qu'à l'opposé culmine l'homme blanc civilisé qui représente le sommet du progrès. Au XIXe siècle, ça ne choque personne, ou en tout cas pas grand monde, d'affirmer qu'il existe par exemple quatre races, la blanche, la rouge, la jaune et la noire, elles-mêmes déclinables en un certain nombre de sous-catégories, dont le nombre peut varier de 8 à 63 selon les auteurs. Pour beaucoup d'entre eux, il existe trois ou quatre races principales, dont les divers métissages conduisent inéluctablement à la décadence, à la décrépitude ou à la dégénérescence de l'espèce humaine. Car observer des différences manifestes entre les races est une chose, mais les hiérarchiser en est une autre, et il faut reconnaître que le XIXe siècle, mais aussi le début du XXe, n'échappe pas aux préjugés reposant sur le critère de race. C'est ainsi par exemple que le docteur français Charles Richer, qui reçoit par ailleurs le prix Nobel de médecine en 1913, affirme Je ne crois pas du tout à l'égalité des races. D'abord, ce mot d'égalité est un non-sens. Un noir est différent d'un jaune, un jaune est différent d'un blanc. Dire qu'ils sont égaux, c'est aussi absurde que de prétendre que la pomme est égale à la poire. Jamais je n'avouerai que le nègre, avec ses cheveux crépus, ses lèvres épaisses et sa peau noires, est identique à un blanc aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la peau rosée. Il s'agit d'ailleurs moins d'une différence entre les blancs et les noirs que d'une supériorité manifeste des blancs sur les noirs. Fin de citation. Ce genre de considération raciste est largement majoritaire à cette époque. Ces conceptions inégalitaires sont défendues par de très nombreux philosophes et scientifiques, et elles ne sont finalement contestées que par quelques-uns, comme par exemple le sociologue Emile Durkheim. L'ethnologie est devenue une science qui, sous prétexte d'étudier les autres peuples, les compare à la société occidentale, les classifie, les hiérarchise et obtient des conclusions qui permettent à chaque fois de justifier l'immense supériorité de l'occidental blanc-chrétien sur le reste du monde. Il faut évidemment reconter contextualiser les choses et se souvenir qu'au début du XIXe siècle, l'esclavage est encore pratiqué par la plupart des nations européennes. Et si la traite des esclaves est officiellement abolie en 1815 dans de nombreux pays européens, elle continuera pourtant dans les colonies françaises, britanniques, hollandaises, portugaises et espagnoles pendant encore une cinquantaine d'années. Bref, lorsque l'ethnologie justifie la supériorité de l'occidental, elle ne fait finalement que se soumettre à la logique qui guide l'Europe dans ses relations avec le reste du monde. Inférieurs, considérés comme étant souvent plus proches des animaux que des êtres humains, les sauvages vont même être exhibés comme des animaux à l'occasion de spectacles ethniques proposés par de véritables zoos humains ou encore dans des cirques. Ces exhibitions, qui se tiendront pendant tout le XIXe siècle jusque dans les années 1930, auront beaucoup de succès, et on y verra si pressé un public nombreux venu voir à quoi ressemblent ces sauvages originaires de pays lointains. Ces spectacles exotiques, ces expositions ethnographiques, comme on les appelait, étaient soigneusement mises en scène. Les sauvages étaient parfois enfermés dans des cages, à proximité des singes, et on les avait dressés à danser, mais aussi à pousser de temps en temps de grands cris, afin que le public présent n'oublie surtout pas qu'il s'agissait davantage d'animaux que d'êtres humains. Les zoos humains sont évidemment contraires à la plus élémentaire dignité de l'homme, et ils vont heureusement disparaître du paysage occidental dans les années 1930. Par contre, ce n'est pas le cas ailleurs. En effet, un véritable zoo humain actuel existe en Thaïlande depuis 2008, et on y exhibe des femmes padaung au cou allongé, que des touristes payent pour pouvoir observer avec curiosité et photographier. Et sans aller aussi loin, des émissions de télé-réalité du type de Secret Story, Loft Story ou encore Les Ch'tis à Ibiza ne sont-elles pas un petit peu comparables à des zoos humains contemporains ? Le principe est en effet d'enfermer ensemble des hommes et des femmes, souvent pittoresques et hautes en couleur, puis de les observer vivre à la télévision. Notre regard devant les anges, par exemple, est-il vraiment différent de celui que nos ancêtres portaient il y a cent ans sur des primitifs exhibés dans des cirques ? La question peut être légitime. Mais revenons à nos sauvages du XIXe siècle. Considérés par certains comme des animaux qu'il est donc légitime d'enfermer dans des cages et d'exposer dans des cirques, les sauvages sont parfois aussi vus comme de formidables fantasmes sexuels. Tandis que l'homme sauvage devient, dans la littérature et au théâtre, un étalon noir aux performances sidérantes, la femme sauvage, la femme noire, incarne la maîtresse envoûtante, ensorcelante, insatiable. On pourrait dire que le côté animal et bestial est toujours bien présent, mais plutôt que d'enfermer les sauvages dans des cages, on préfère ici fantasmer sur leur corps et sur leur prouesse sexuelle et les imaginer dans notre lit. Victor Hugo, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire et bien d'autres écrivains du XIXe siècle succombent au charme fascinant des beautés exotiques. Ensorcelante et fascinante, insatiable et hypersexuée, la femme noire n'en reste pas moins une inférieure et une sauvage, comme en témoigne l'exemple édifiant de la malheureuse Sarche Bartman. Cette femme, qui sera surnommée la Vénus noire, est importée d'Afrique du Sud en 1810 et elle est exhibée dans des foires et dans des cirques devant des badauds prêts à payer pour voir l'énorme protubérance de ses fesses qui fait sa célébrité. Comparée à un singe, prostituée et rendue alcoolique, Sarche Bartman est réduite à un statut de spécimen zoologique exotique. Lorsqu'elle meurt à l'âge de 25 ans, son corps est statifié dans un moulage de plâtre qui se retrouve exposé dans un musée, privé de son cerveau et de ses organes sexuels qui sont conservés dans des beaux cours remplis de formoles. L'objectif est de montrer ainsi au public européen la preuve irréfutable de son infériorité raciale. Il faudra attendre 2002 pour que la France accepte enfin de remettre la dépouille de cette femme au gouvernement sud-africain qui organisa alors des funérailles dignes. Les théories raciologiques foncièrement inégalitaires qui divisent et hiérarchisent l'humanité et font de l'européen blanc le sommet de la création, la huitième merveille du monde, ont des conséquences politiques et économiques très importantes. Ce n'est pas un hasard si l'ethnologie et le colonialisme se développent presque conjointement, à tel point que certains vont jusqu'à dire que l'ethnologie est la servante ou la fille du colonialisme. La logique à laquelle obéit l'occidental est simple. Les sauvages sont des primitifs sous-développés qui vivent à l'état de nature. Il est de notre devoir d'être humain, de bon chrétien, d'aller aider ces malheureux en leur apportant les bienfaits de la civilisation européenne. L'Europe doit civiliser les sauvages et l'ethnologie va l'y aider. Dans un premier temps, elle permet de mieux connaître cet adversaire qu'il faut vaincre et dominer. Et dans un second temps, elle autorise une meilleure connaissance des coutumes des populations qu'il faut absolument contrôler pendant le processus civilisateur. L'ethnologie, qui était à l'origine la science des sociétés primitives, devient alors la science des sociétés bonnes à coloniser. Elle devient un instrument politique et l'ethnologue devient un serviteur du colonialisme. Et le résultat ne se fait pas attendre. L'Europe se rue à l'assaut du monde au fur et à mesure qu'elle le découvre. Les Espagnols et les Portugais se sont installés en Amérique dès le XVIe siècle. Le XIXe siècle verra les grandes puissances européennes se disputer et se partager le reste du monde et notamment l'Afrique. La mission civilisatrice des Européens ne consiste pas uniquement à donner, à apporter la culture occidentale à ces peuples sous-développés. On va évidemment leur inculquer les bonnes valeurs occidentales, par exemple la religion chrétienne, le fait de s'habiller décemment, la monogamie, etc. Mais les Occidentaux ne sont pas de purs philanthropes. S'il est en effet de leur devoir de civiliser, ils ont également le droit d'en retirer un certain profit et même un profit certain. L'Europe va donc civiliser, christianiser, dominer et aussi profiter. À côté de certains mobiles idéologiques et stratégiques, la colonisation obéit aussi à des motifs économiques manifestes. On s'empare des richesses d'un pays, on s'assure l'approvisionnement en matière première, etc. L'Européen s'impose dans le monde entier et cela se fait généralement par la force, par la violence. C'est d'ailleurs toujours par la violence qu'un régime colonial s'implante dans un autre pays. Et dans cette violence qui est quotidienne, il faut parler de sexe. Un homme restant un homme, la suprématie du blanc inclut aussi une domination sexuelle qui va de pair avec une absence à peu près totale de tabou. Comment résister à ces très jeunes femmes si provocantes qui vivent à peu près nues ? Et d'ailleurs, pourquoi faudrait-il y résister ? Loin de l'Europe, les règles semblent différentes, un peu comme si la pédophilie était moins grave sous les tropiques. Aujourd'hui, tout le monde désapprouve le tourisme sexuel. On condamne ces hommes qui prennent un billet d'avion pour la Thaïlande, les Philippines, Madagascar ou Cuba à seule fin d'avoir des relations sexuelles avec de très jeunes garçons ou de très jeunes filles, souvent mineurs et parfois même prépubères. On connaît par cœur les alibis de ces pédophiles. « Là-bas, ce n'est pas pareil, disent-ils. Chez eux, la sexualité est une chose naturelle. Ces jeunes filles provocantes ne demandent que ça. Et puis, grâce à nous, ces gens mangent à leur faim. » La communauté internationale sanctionne de nos jours ces attitudes sordides. Et c'est très bien. Mais quand fera-t-on le procès de nos grands-pères qui ont, pour beaucoup, eu le même genre de comportement et de justification en Afrique et ailleurs ? Le soleil et l'éloignement peuvent-ils tout justifier ? On sait que Paul Gauguin a peint ses plus belles toiles en Polynésie entre 1891 et 1903. On sait aussi, même si on ne le mentionne que rarement, qu'il avait l'habitude d'utiliser comme modèle de très jeunes adolescentes de 14 ou 15 ans, qui finissait régulièrement dans son lit. On sait aussi qu'il a pris là-bas une très jeune épouse, âgée de 13 ans à peine, dont il vantera d'ailleurs dans sa correspondance la docilité ainsi que le caractère exceptionnel de ses prouesses sexuelles. « C'était un artiste, diront certains. Mais ce comportement est-il pour autant tolérable ? » L'attitude de Gauguin, loin d'être exceptionnelle, correspond au comportement classique des colons européens. Qu'ils soient célibataires ou non, ces civilisés qui passent de longs mois ou de longues années loin de l'Europe. Il était très courant pour eux de prendre de petites épouses, le plus souvent très jeunes, pour s'occuper des tâches domestiques et satisfaire leurs besoins sexuels. Ces hommes sont évidemment conscients de coucher avec de trop jeunes filles, de briser ainsi des tabous et d'agir contre la morale et contre les lois de leur pays d'origine. Mais tout se passe comme si les faits étaient moins graves parce qu'ils s'étaient déroulés très loin, sous les tropiques. Il est grand temps aujourd'hui de s'interroger sur le comportement sexuel des colons européens trop souvent occultés. Si on commence à admettre du bout des lèvres les profits économiques réalisés sur le dos des colonisés, si on commence à demander timidement pardon pour la brutalité et la violence avec laquelle ces indigènes ont souvent été traités par le blanc, il est inconcevable de passer sous silence les dérives sexuelles qu'ont dû subir les souvent très jeunes femmes des colonies. Mais revenons à l'anthropologie et à la connaissance des autres sociétés. A mesure que l'Occident étend sa domination sur des zones toujours plus vastes de la planète, des explorateurs, des missionnaires, des commerçants et des administrateurs coloniaux accumulent des quantités impressionnantes d'observations sur les peuples autochtones. Ces observations, loin d'être de simples relations de voyage, répondent évidemment à un double objectif scientifique, mais aussi économique et politique. S'il s'agit d'une part de dresser un véritable inventaire des différentes sociétés humaines, de créer des musées et d'y constituer progressivement des collections, il s'agit aussi d'autre part de profiter de ces expéditions scientifiques pour effectuer des missions de repérage et de conspections pour le compte des grandes puissances économiques européennes. Bref, enfermé dans les préjugés ratios de son époque, l'anthropologue se met au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle au service de l'entreprise colonialiste. Ces études savantes doivent aider à convaincre, à justifier l'entreprise coloniale, à fournir des alibis scientifiques de premier ordre pour légitimer le bien fondé de la mission civilisatrice des colonisateurs. Il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle et le début de la décolonisation pour qu'un regard véritablement critique soit enfin jeté sur les comportements civilisateurs des occidentaux, entraînant dans la foulée un bouleversement dans le monde de l'anthropologie qui verra ainsi sa bonne conscience bousculée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici. Merci. 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 Merci.